J'ai fait des courses Je suis un peu blanche quand même Hello Alors aujourd'hui donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo Alors je sais pas du tout quand elle va être postée Franchement c'est des vidéos que j'adore, j'adore, j'adore regarder C'est un truc de fou Pourtant c'est un truc complètement banal Donc j'espère quand même que ça vous plaira Donc on va commencer tout de suite Donc en fait c'est un retour de course Là il faut savoir donc on est fin juin Je continue quand même mes courses même si on en était Puisque j'ai quand même mon appart tout l'été Enfin celui-là même si là je vais plus l'avoir dans un mois Donc sûrement vous aurez un nouveau décor Etc Puisque je vais retrouver mon nouvel appart là où je vais faire mes études En tout cas je fais quand même mes courses Parce que du coup je fais mon code encore dans la même ville Où j'ai mon appart actuel Donc je suis bien obligée de manger la semaine Vous vous doutez bien Alors moi il faut savoir que je ne fais pas des courses au mois Je fais des courses à la semaine parce que je préfère en fait simplement Parce qu'il y a des aliments qui se périment au bout d'un moment très rapidement Comme des légumes frais ou des fruits ou tout ça Donc je préfère les faire assez régulièrement C'est-à-dire toutes les semaines comme ça Chaque semaine je rachète ce que j'ai besoin etc C'est beaucoup plus simple pour moi Donc il faut savoir que j'en ai pour entre 20 et 40 euros Là pour le coup j'en ai pour 21 euros Je crois je vais regarder le ticket parce que vous l'avez sur moi J'en ai pour 20 ou 21 Donc franchement j'ai acheté 11 articles Donc franchement ça va Moi il faut savoir que je mange relativement Oh non je peux pas dire que je mange bien quand même Parce que je mange assez bien On va dire que je mange assez bien Je me prépare des plats Je prends pas des trucs genre préfets etc C'est pas du tout mon délire J'essaye d'acheter quand même des légumes etc Des fruits de temps en temps Bon là des fruits j'en ai pas acheté en ce moment Parce que je peux pas en acheter en période de cours Quand je pars etc le matin je prends une petite banane Souvent j'achète des bananes Je kiffe Donc là voilà c'est des petites courses que j'ai fait Donc faut savoir A chaque année mes retours de cours seront à peu près les mêmes choses Mais il y aura quand même des choses qui diffèrent Parce que selon mes envies Selon ce que j'ai envie de prendre de temps en temps Je prends des trucs etc Comme cette fois ci C'est pour ça qu'en fait j'en prouve vite pour ce retour de cours là Puisque c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude D'acheter certaines choses que j'ai acheté aujourd'hui Donc je vais vous présenter tout ça Donc faut savoir d'abord que mon alimentation Elle est beaucoup à base de pâtes Patates De tomates Et après tout ce qui est viande Donc c'est à dire Ouais tout ce qui est viande Donc viande blanche Viande rouge Jambon Et un peu de poisson Parce que j'aime pas trop de poisson Mais j'essaye du coup d'en manger Par un aliment que je vous montrerai juste après Alors je pioche Franchement je pioche au hasard Je vous le dis Donc dans un premier temps J'ai acheté un paquet de cordons bleus Donc je vous avoue En fait la vie je prends des cordons bleus à la dinde Mais alors là Ah non c'est à la dinde Je me suis gavée Parce qu'en fait Il y avait que des poulets Ou des trois fromages Ou des trucs gratinés Et moi je prends toujours à la dinde Parce que les trois fromages C'est franchement bon Mais par contre C'est pire qu'à la dinde Je crois Du coup j'ai pris à la dinde Donc au moins 30% de matière grasse C'est très important Donc je vais pas vous dire Chaque prix des articles Parce qu'à peu près Ils coûtent entre 1 et 3€ Chaque article Majoritairement 1 ou 2€ Mais c'est vrai qu'il y en a Quelques-uns qui coûtent jusqu'à 3€ Donc voilà J'ai pris un petit cordon bleu Parce que généralement J'en mange pas toutes les semaines Mais j'en prends juste un pack Toutes les deux semaines En fait que je mets au congélateur Comme ça si jamais je suis en dèche Ou quoi Je prends des cordons bleus Parce que je sais que c'est pas très bon Pour la santé Donc je en mange pas beaucoup Je dois en manger 4 dans le mois Voilà grand maximum Faut savoir que moi J'essaye de privilégier la marque Je préfère payer un peu plus cher Quitte à ce que ce soit de meilleure qualité Que de prendre les marques Un peu vous savez Carrefour et tout Où il y a pas mal de trucs Qui sont mauvais Mais Pas tous Pas tous C'est pas tout mauvais Je suis d'accord avec vous Parce qu'il y a des choses Que je prends de la marque Carrefour Par exemple Parce que là je suis allée faire Mes courses à Carrefour Vu que j'ai la grande surface En fait de Carrefour Qui a 10 minutes à pied De mon studio Donc j'y vais C'est poussant Parce que je trouve beaucoup plus de choses De la marque c'est toujours mieux Ensuite Alors ça j'avais vu Dans un retour de conseil Je vous jure Ça m'a donné trop envie d'en prendre Du coup j'ai pris un petit pack de compote Voilà Je sais que c'est pas très bon pour la santé Et en plus normalement Je privilégie les compotes Vous savez dans les gros bocaux en verre Parce que le plastique c'est pas trop bon Mais là je me suis dit En vrai Juste pour tester Pour me faire un peu plaisir J'ai pris juste un petit pack De 4 De 4 compotes Donc c'est Pomme en passion Voilà Vous tentez bien De la marque Carrefour Ensuite Ça c'est la base Des pâtes Donc là j'ai pris Un gros format parce que je voulais pas prendre plusieurs trucs de pâtes Moi je kiffe les macaronis Donc je prends pratiquement que ça Avec les penne aussi J'aime bien Mais c'est vrai qu'après les coquillettes Les spaghettis et tout ça J'en prends pas souvent Mais c'est vrai que celles là Je les kiffe Du coup j'ai pris un gros format Je prends toujours la marque Panzani Pour les pâtes Je sais pas pourquoi Je vous avoue Ma mère elle prend cette marque là Du coup je me suis habituée à prendre cette marque là Et voilà Parce que les pâtes c'est la vie Franchement quand vous voulez faire un plat vite fait Les pâtes ça vous sauve de fou Tous ceux qui sont en appart Vous avez toujours un bloc de pâtes chez vous C'est obligé Donc pour aller avec les pâtes Fallait que je m'en rachète un Parce que mon pot il est bientôt vide C'est de la bolo Puisque j'adore manger des pâtes à la bolo Donc c'est pas très bon pour la santé Je le sais Mais j'adore en fait manger pâtes Bolo Avec des morceaux de chèvre fondus Que je fasse au micro Trop bon C'est une churie C'est toujours de la marque Panzani Voilà j'ai toujours pris ce pot là Depuis que je suis dans mon appart Donc ça fait un an et demi Que je prends le même pot Voilà clairement Et bah c'est top Après j'en mange pas souvent Enfin j'en mange pas souvent Franchement quand j'ai plein d'un mancher Je mange des pâtes Donc je vais pas dire que j'en mange pas souvent Mais je veux dire Je dois me faire aller Deux plats de pâtes dans la semaine Ensuite on va passer un peu aux légumes Donc là j'ai pris Trois grosses patates Comme ça Parce qu'en fait j'adore Faire plein de plats Avec des patates J'adore donc que ce soit Du gras en dauphinois Que ce soit des patates sautées aux herbes Que ce soit des patates Juste coupées par exemple Et cuies au four Comme ça avec de l'huile Je trouve ça juste trop bon C'est une churie les patates Franchement Si vous aimez pas trop cuisiner Des patates c'est vite fait En vrai vous pouvez cuisiner ça N'importe comment Vous pouvez même faire des purées Et tout C'est trop trop bon Les patates c'est la vie Et franchement je tiens à dire Pour ceux qui disent Ouais les légumes c'est cher Ouais nan 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 Parce que je vois Dès vos retours de course Que vous vous dites Je prends pas des légumes Parce que c'est cher Je prends pas des légumes Parce que j'ai la flemme de cuisiner Mais en vrai C'est tellement facile à faire C'est tellement simple Et là pour vous dire Les trois énormes patates Qui me durent la semaine Ça m'a coûté 1,03€ les gars C'est rien du tout Donc foncez vers les légumes Ensuite on va continuer Avec les légumes ou les fruits Selon là où vous le classez C'est les tomates Moi je les classe dans les légumes Donc la dernière fois J'avais pris des tomates Hyper londes, hyper grosses J'en ai pris deux Mais elles étaient un peu Gorgées d'eau Du coup j'ai pas trop kiffé Ensuite j'ai voulu me faire Un peu plaisir Parce que je vous avoue J'ai jamais de gâteau chez moi Enfin j'en avais au bout d'un moment Mais en ce moment J'en ai plus du tout Et je me suis dit qu'en vrai Des petits gâteaux Ça fait toujours plaisir Et j'ai pris des gâteaux Qui vont avec tout J'ai pris un gros gros format Et j'ai pris des petits lus Voilà parce que les petits lus C'est la base Ça va avec tout Dans un chocolat chaud Bon là on a un été Donc c'est pas souvent Le moment du chocolat chaud Mais je veux dire le soir Quand vous avez une petite fin Et tout Les petits lus Ça passe tout le temps Ensuite on va continuer Un peu dans le gras Donc je prends pas souvent ça J'en prends toutes les deux semaines Et ça me dure assez longtemps Généralement Ou généralement J'en prends qu'une bouteille par mois Parce que je bois essentiellement de l'eau C'est de l'oasis Parce que j'aime beaucoup Beaucoup l'oasis tropical Donc j'ai pris une bouteille pour me faire plaisir Franchement je vous avoue Parce que ça fait trois semaines Peut-être que j'ai pas pris Une bouteille de soda Et je me suis dit En vrai je vais en prendre une Parce que de toute façon Mon copain en fait M'a pété Ma bouteille en verre Où je mettais l'eau Donc j'ai besoin d'avoir re des bouteilles Et même si j'aime pas le plastique En attendant je suis obligée de faire avec Là je me suis dit Que en vrai pour l'instant Ça fera l'affaire Comme ça je pourrais mettre de l'eau Quand il sera fini Et puis même de l'oasis C'est bon Ensuite comme je vous ai dit Je mange pas du tout de poisson Les seules choses que je mange En fait c'est du thon Comme ça en boîte Donc voilà J'ai pris du thon De la marque Petit Navire Donc comme ici On fait genre un truc En mode Youtube est beau Hop là Et ouais C'est vraiment les seules choses que je mange Du coup j'ai pris deux petites boîtes de thon Comme ça Comme ça quand j'ai envie de manger un peu de poisson Bah je peux en manger Parce que c'est la seule chose que j'aime bien en poisson Ensuite on arrive donc Aux deux dernières choses Alors ça il m'en restait Un encore Mais bon J'en reprends Parce que ça j'avoue J'en reprends toutes les semaines Mais c'est une tuerie Je pense que tout le monde connait C'est d'ailleurs basique Mais bon Il y a du colorant dedans Donc c'est pas très bon Mais je prends toujours un pack de 4 Pour la semaine Donc j'en mange pas forcément tous les jours J'en mange de temps en temps Mais en vrai c'est trop bon Donc c'est les Activia A la vanille Moi je kiffe Et ensuite Dernière chose Je pense que c'est la chose la plus essentielle En fait dans mes courses Parce que franchement Si j'en aurais pas toutes les semaines Je crois que je meurs Et c'est pas bon du tout D'en manger Autant que j'en mange Mais j'ai été tellement habituée Et j'aime tellement ça C'est du jambon Alors encore je vous avoue Je me suis calmée Parce qu'il y a une période Où je mangeais genre 10 tranches de jambon par semaine Là j'en mange plus de 4 Donc ça va Je me suis calmée quand même Mais le jambon c'est la vie Moi je prends toujours 100 traitements antibiotiques Issues d'animaux nourrissants de OGM En vrai je vais vous montrer Regardez tout ce que j'ai pris Genre en vrai j'en ai eu pour 20€ C'est rien du tout On est d'accord Regardez En vrai ça passe hein Aïe Voilà ma vidéo est terminée Je vous ai présenté en fait Toutes les courses que j'ai achetées Donc voilà J'espère que ma vidéo vous aura plu Et puis je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz